Alors, bienvenue sur ma chaîne et sur mes tutoriels. Aujourd'hui, on va faire la partie 2 de comment jouer et débuter à Team Fortress 2 en débutant. Je vous ai expliqué les bases, configurées, différentes configurations, l'entraînement. Je vous conseille de faire ces entraînements. Aujourd'hui, je vais vous parler un tout petit peu des modes premium et free-to-play. Quand vous êtes en mode free-to-play, vous allez avoir des particularités, il y a une différence. Alors, je vous mettrai ces liens pour ceux qui voudraient lire tranquillement. Il faut savoir qu'il y a deux comptes, donc type premium ou gratuit. C'est apparu avec l'UberUpdate, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Donc, vous chercherez un tout petit peu, vous allez parler un peu de l'histoire des updates dans Team Fortress 2. Et à ce moment-là, vous avez deux types de comptes. Les personnes qui ont un compte gratuit, leur inventaire est limité à 50 slots. Ça veut dire que vous avez 50 places et pas une de plus. Quand vous êtes en premium, 300 et vous pouvez augmenter avec les agrandisseurs que je vous ai montré la dernière fois. Standard, vous ne pouvez avoir que des objets. Standard, alors que rare, compétitif, plan, limité. Vous pouvez uniquement avoir certains plans et vous ne pouvez pas faire tous les plans. Ne peut recevoir que des objets, alors que le premium, vous pouvez envoyer et recevoir. Ne peut recevoir que des objets emballés, ce qui est très chiant pour vos amis s'ils veulent vous passer des choses. Donc, ce que vous pouvez crafter, c'est ici. Là, le général, vous pouvez crafter la ferraille, qu'on appelle scrap metal en anglais. Vous pouvez crafter du métal recyclé, qui est le métal au-dessus. Ça, ça a moins de valeur que ça. Ça, ça a moins de valeur que ça. Le métal affiné, on a besoin de ce 3. Vous avez vu qu'à chaque fois, il en faut 3. C'est un peu tout bête, mais bon. Si vous vous lancez, vous verrez. Après, vous pouvez faire beaucoup d'armes. Vous voyez, dans ce jeu, il y a beaucoup d'armes. Maintenant, ça n'a pas une grande, grande valeur, les armes. Et vous ne pouvez pas faire de chapeau. C'est ça que je voulais vous montrer. Vous voyez, vous pouvez fabriquer tout ça. C'est tout bête. Vous ne pouvez pas fabriquer de chapeau. C'est un peu le côté qui disparaît. Je vous mettrai ces deux liens, mais c'est pour les personnes qui ont, vous voyez, free-to-play accounts. Et puis, vous avez une FAQ de valve. Ça, je vous la mettrai, même si je pense que vous n'en avez pas spécialement besoin. Donc, quand vous irez dans le magasin, vous aurez besoin de récupérer un objet. Si vous voulez le moins cher, en général, c'est le scout avec son bonk. 39 centimes. Un bata, bon, vous prenez un bonk. Un seul objet suffit. Si vous en prenez plusieurs, alors il y a des packs après. Il y a des choses, des clés, des choses comme ça. Moi, j'ai fait le choix de prendre trois clés pour passer en mode premium. Vous voyez, et donc au départ, je n'avais que ça comme inventaire. 50 places. Je sais que c'est 50 places, c'est que là, il y en a 10. Et là, il y en a 5. Donc, 50. Vous voyez qu'après, 300, j'en ai 6 plages de plus. Donc, ça monte très vite. Alors, petit conseil pour un joueur débutant. Vous pouvez ramasser des choses qui ont des grandes valeurs. Des taunts, des railleries, des choses comme ça. Ne faites pas avoir par des joueurs plus confirmés qui vont dire « Oh, échange-moi ça, tu vas voir, je te donne ce que tu veux ». Des fois, les objets qu'on vous proposera auront une valeur moindre. Donc, vérifiez toujours la valeur de vos objets avant de les échanger. Tout simplement parce que, malheureusement, les personnes peuvent vous arnaquer. Donc, même mes meilleurs amis, attention, j'ai vu et j'ai entendu des gens se faire arnaquer quand ils étaient débutants. Donc, vraiment, faites attention à ça. Ensuite, l'entraînement que je vous ai conseillé. Maintenant, on va passer au multiplayer. Donc, je vais vous présenter les modes multiplayer que je n'ai pas présentés, les balises sur les serveurs. Vous verrez ça. Et les différentes classes, mais très rapidement. Donc, on va commencer. Multiplayer, donc non, merci. Ne comprenez pas la bêta, là. C'est une grave erreur. Donc, on va commencer par la charge utile. Vous voyez que toute une équipe bleue va essayer de pousser un petit wagonnet. Et les rouges vont empêcher ça. Donc, je vous en avais parlé. Vous voyez, vous allez avoir un temps d'attente qui est très très court. Si vous prenez la bêta, la recherche de groupe, vous allez passer un temps, mais dingue pour ça. Donc, laissez tomber. Vous essayez surtout de jouer dans votre petit coin au départ. Alors, en général, ne vous inquiétez pas. Sur ce genre de recherche, vous aurez des serveurs où il y aura des personnes qui sont débutantes, qui vont faire comme vous. Parce que chercher un serveur, il faut connaître. Il faut classer. Il faut mettre les tags. Il faut faire des choses comme ça. Là, sur les auto-joins, en général, c'est vraiment des joueurs débutants qui ne connaissent pas trop. Il peut y avoir quelques joueurs confirmés, mais ce n'est pas obligé. Voilà. Donc, ne soyez pas trop, trop stérressés. Et puis, sachez qu'on a tous débuté. Je reprends une phrase qu'on m'avait dit et qu'on est sorti dans World of Warcraft. Les noobs d'aujourd'hui sont l'élite de le demain. Tout un programme. Je vous laisse méditer cette petite pensée philosophique de Zadouma. Donc, il faut attendre que le serveur se connecte. On va commencer par le scout. Le scout, c'est un jeune américain. Vous avez son image un peu ici, là. Vous voyez. Il se déplace très, très vite. C'est le personnage le plus rapide. Il capture. Alors, on va vers Badwater qui est la map forcément. Non. Qui est la map forcément la plus sympathique. Alors, vous voyez que... Alors là, je suis un peu dégoûté. On va peut-être plutôt aller en rouge. Voilà. Je vais commencer par le scout. La scout, c'est la classe la plus rapide du jeu. Donc, il faut que les bleus poussent le wagon. Vous voyez le wagon qui est à droite de l'écran. Dans cet élément carré rectangle jaune. En moins de 8 minutes 57. Là, je réapparais au bout d'un certain temps. Vous voyez. Alors, au départ, ils ont pris le wagon au niveau de la maison. Ils ont poussé aux différents points. A chaque fois qu'ils sont arrivés sur un point bleu, ils ont eu du temps bonus. Oula. Voilà. Là, il faut absolument empêcher. Ça, vous voyez que le scout, il est très rapide. Voilà. Il faut empêcher absolument que le spy pousse. Alors. Oh mince. Voilà. Il faut absolument rester dessus. Check, c'est pareil. Ah, vous avez le magnifique son qui est agaçant quand on touche. Vous voyez, il y a une magnifique sentry. Donc là, je ne peux pas faire grand chose. Bon, vous voyez, c'est très très intense. Je ne suis pas sûr qu'on gagne. Vous pouvez enregistrer en appuyant sur F6. Vous ne pouvez pas commenter comme moi parce qu'il faut avoir du matériel un peu différent et des logiciels. Vous voyez que le wagon regule. s'il n'est pas touché pendant un certain temps. Oula. Il fallait toucher le wagon. Vous voyez que je suis mort. En essayant de projeter. Le wagon est chargé de munitions arrêtées. Il peut ramener des points de vie. Donc, on va essayer de remontrer. Donc, je vais essayer. Donc, vous voyez qu'au départ, le wagon est dans la maison. L'équipe bleue, c'est celle qui attaque. Le wagon est là. Je suis scout. Donc, je suis la plus rapide. Il a trois armes, le scout. Il a le fusil à dispersion. Je vais vous le montrer sur mon inventaire. Très, très puissant. Le pistolet. Longue distance. Il peut finir facilement les adversaires. Et la batte. C'est quand vous êtes face à une personne qui est au corps à corps. Et qui est un peu en train de fuir. Vous pouvez finir à la batte. Ou alors, faire un petit combat à la batte. Maintenant, faites attention qu'on a des joueurs confirmés. Il ne faut pas trop jouer souvent avec l'arme du corps à corps. Toutes les classes ont une arme au corps à corps. Le scout a 125 points de vie. C'est très, très court. C'est vraiment un adolescent presque pré-pubère qui... Je ne sais pas si vous regarderez le mythe de scout. Il fait un peu très racaille. Voilà. Mais c'est une racaille à grand cœur, on va dire. Avec sa batte de baseball qui assomme le pof Heavy qui mangeait son sandwich. Bon, bref. Ensuite, vous voyez qu'il a pas mal de munitions. Donc, c'est un gameplay nerveux, teigneux. Vraiment, si vous aimez ça, vous serez comblé. Maintenant, il n'a pas beaucoup de points de vie. Sur un cerveau, il y a beaucoup de monde. 32 personnes. Là, c'est très compliqué de faire quelque chose. Vous verrez. Donc, je pousse, vous voyez. Et je suis avec un Heavy. Wow. Je suis avec un Heavy. Et vous voyez qu'on pousse comme si on était trois. Avec l'ingénieur, on est quatre. Et pourtant, on n'est que trois personnes autour. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, le scout, il a une capacité de capturer les points. De pousser les choses deux fois plus vite que les autres personnes. Donc, c'est très pratique. Vous voyez. C'est quelqu'un de très, très rapide. Alors, il y a une autre particularité, le scout aussi. C'est qu'il peut faire un deuxième saut après un premier. Je vous montre. Bon, là, je vais finir. C'était trop tentant. Je vous montre. Un premier saut et un deuxième. Voilà. Un premier saut et un deuxième. Vous voyez. Donc, il peut aller potentiellement à des endroits où les autres ne pourraient pas atteindre. Là, je vais essayer d'avoir le Medic qui essaye de faire ça. Je pousse sur le chose. Et vous allez voir, on va obtenir du temps en plus. Vous voyez le 3 minutes 21 là. Vous allez avoir du temps en plus. 7 minutes 15. Donc, à chaque fois que vous capturez un point, le point bleu là en bas, vous aurez du temps en plus. Donc, voilà. Ça, c'est un Spy, ça. Vous pouvez appeler un vote, évidemment. Il a une arme très puissante, le Pyro. Ah non, si je repasse en attaque, c'est chiant, quoi. Ça, c'est un truc très très chiant. Vous pouvez appeler des votes. Donc, il y a une configuration pour permettre, par exemple, aux Medics de préparer leurs Uber. Bon, là, je ne vais pas me rester là. Euh, donc... Début de la mission dans 30 secondes. Alors, vous êtes Soldier. Vous avez, vous êtes Anglais. Vous avez une lance roquette. 200 points de vie, évidemment. Euh... Les roquettes... Les roquettes, il faut viser les pieds des personnes. Vous voyez, il y a un Spy là. Si vous avez fait les premiers tutos... Voilà, ça, c'est un Spy. Je ne sais pas s'il est mort. Donc, je vais vérifier, là, quand même. Donc, je vais pousser le wagon, vous voyez. Vous voyez, il a 4 roquettes maximum et il recharge. Alors, il faut viser les pieds. C'est des dégâts de zone, des Splat Damage, comme on dit. Petit terme technique favori des spécialistes. Voilà. Il était mort comme une merde, le Spy. Je capture et je vais avoir plus de points, vous voyez. Là, il doit y avoir une centrie ou une connerie, comme ça. Vous voyez, je détruis la centrie sans l'avoir. Bon, là, il y a un sap, donc c'est important. Voilà. Voilà, ils sont chiants, les sons, là. Donc, je vais... C'est l'anti-Pierro, par excellence, le Soldier. Snipe aussi, hein. Il peut faire, vous voyez, du... J'apparais, je disparais, j'apparais, je disparais. Voilà, il y a un Heavy, là. Donc, là, je n'ai pas du tout l'avantage face à un Heavy. Trop de puissance d'attaque. Il faut essayer de l'avoir par plusieurs fois. Il faut avoir 3-4 roquettes pour l'avoir, en général, le Heavy. Donc, le Soldier a une grande... Ce sont des classes d'attaque. Le Piero, je ne serais pas d'accord. C'est à la fois d'attaque et d'attaque, ça. Le Soldier, vraiment, par ses roquettes, hein. Il était dans Team Fortress, l'original. Il a ça. Mais vous voyez que les munitions partent très, très vite. Il est capable de faire des rocket jumps, des sauts en hauteur. Vous pouvez tirer aussi en étant en l'air, vous voyez, hein. Vous pouvez finir votre adversaire avec le fusil à pompe. Le fusil à pompe est commun à beaucoup de classes. Oh, d'accord, ok. Là, je me suis fait avoir par une centrée. Alors, vous avez un tendre spawn. Vous voyez que le temps qui s'écoule, hein. C'est un anglais. Vous verrez, le mid-the-soldier, il est assez méchant, le Soldier, hein. Quand même, par rapport à ça, c'est pas le personnage le plus agréable. Très Inglevish. Voilà. On aime le détester. Maintenant, il faut savoir que c'est un bon début pour un joueur. Maintenant, il est lent. C'est le personnage, le deuxième personnage le plus lent. Il y a le Heavy, le gros que vous avez vu, là, en face de moi. Et puis, euh... Bon, vous voyez, on pousse, hein. Je vais me mettre un peu plus loin. Je vais essayer... Vous voyez, on a passé le deuxième point. Ah, il est mort. Alors, c'est un peu ensanglotté, hein, les frags, mais bon. En même temps, quand je vois ce qu'on regarde à la télé, les experts, je me dis quand même qu'il y a de quoi quand même être perplexe. Bon, bah, là, c'est là, le voisin. Vous voyez, j'essaye de tuer le Medic. Voilà. Alors, là, le mec, il voit même pas qu'il y a du monde au-dessus qui tire dessus. Je vous ai dit, hein, ce seront des jeux où il y aura des débutants, donc ne soyez pas stressés. Face à des débutants, tout le monde peut se débrouiller, hein. C'est quand il y a un joueur confirmé ou un faux débutant. Voilà, là, je vais tuer l'ingé, vous voyez. Voilà, j'ai tué l'ingé. Là, ça, c'est un joueur confirmé. Vous voyez, et je le finis avec. Déjà, en général, les gens qui ont devant eux, vous voyez, là, Let's play clear FMFT, c'est une équipe. Donc, potentiellement, c'est quelqu'un qui connaît le jeu puisqu'il y a une équipe. Parce que quand vous débutez, normalement, vous n'avez pas d'équipe. Sauf si vous êtes entre potes, évidemment. Mais bon, voilà, quoi. Donc, faites attention à ce genre de joueur. Voilà, moi, un Zadoum IV, genre avec un pseudo de bot. Là, par exemple, vous voyez, il ne se retourne pas. C'est vraiment un truc de débutant, quoi. Bon, là, il faudrait que je me cache un peu plus loin et que je m'éteigne. Donc, vous voyez, il y a un petit pack de vie, là. Bon, ce n'est pas l'idéal parce que je n'ai pas beaucoup de points de vie. Le flingé qui se reste dans sa cabane là-bas, qui est super loin. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, voilà. Donc, le soldier... Bonne chose pour les débutants. Au début, n'essayez pas de faire des rocket jumps ou des choses comme ça. Alors là, je n'ai pas l'avantage face à ce soldier. Parce que vous voyez, il a des petites sortes de flèches qui sont visibles quand il me touche. Et bien, en réalité, ça lui donne de la vie. Donc, il avait un certain désavantage. Bon, vous voyez que le ting-ting, c'est très agaçant. Surtout quand vous avez une forte proportion à... Bon, allez, je vais faire un petit saut. Je vais faire bonjour à mes amis au spawn. Oh, il s'est pris une critique, mais il n'est pas mort. Bon, vous avez vu que j'ai fait des petites coopérations. Donc, j'ai fait le soldier. Donc, le soldier... Alors, quand vous avez une victoire, vous avez des tiers critiques, vous voyez. Typique. Les roquettes, les choses, mais bon, c'est pour vous dire. Ne soyez pas étonné. Et l'équipe qui perd ne peut rien faire. Donc là, je vais me déconnecter. Je vais vous montrer un autre mode de jeu. Bon, il faut attendre un tout petit peu. Je suis désolé. Comme ça. Alors, quand vous êtes dans un jeu, vous pouvez ajouter en favori. Quand vous quittez, on vous propose d'ajouter en favori. Voilà. Donc, je vous ai montré la charge utile. On va faire maintenant le roi de la commune de GAV. L'attaque-défense. Les maps. Donc, la charge utile. Les maps typiques. Badwater, ce que vous avez vu. Gold Rush. Typique. Thunder Mountain est un peu plus compliqué et technique. Barnitz. Qui est vraiment très sympa à jouer aussi. Mais assez compliqué quand même. Un peu plus compliqué que Gold Rush et Badwater. Alors, attaque-défense, c'est Gold Rush. Vous verrez beaucoup de tutos sur Gold Rush. Parce que, pour moi, j'aime bien avoir une unité d'explication dans le jeu. Par rapport à cette map. Elle est très sympa à jouer. Il faut savoir que c'est trois territoires, trois zones. Et à chaque fois, il y a deux points de contrôle. Et l'ultime zone, c'est cette fusée-là. Il faut absolument empêcher qu'elle décolle. Ou je ne sais pas où. Elle va faire exploser. Je n'ai jamais compris un peu l'idée. S'il y a une petite vidéo, je vais essayer de vous la montrer. Et je vais vous montrer le rôle du Pierrot. Mon ami, le Pierrot. Alors, le Pierrot, c'est un personnage étrange. On ne connaît pas trop la personnalité. Continuez. Alors, vous voyez, voir la vidéo. Et je me tais. Trois stages. Deux points de contrôle. Vous voyez la fusée pour le troisième stage. Deux points de contrôle. A chaque fois. Et voilà. Pour prendre un point de contrôle, quand vous êtes en bleu, vous devez être dessus. Vous capturez. Vous voyez. Et vous gagnez du temps, comme la dernière fois, quand vous avez capturé les points bleus sur le Batwater. Les points de contrôle avec le petit cadenas ne peuvent plus être recapturés. Donc, quand vous êtes en rouge, quand vous perdez un point. Non. Alors, je vais passer en rouge. Alors, je suis au stage 3 de Batwater. Ce n'est pas forcément l'idéal. Je suis dans quel serveur, là ? Lotus Clan. Ok. Alors, Lotus Clan. Je suis Pierrot. Alors, le Pierrot, c'est le personnage un peu détesté ou haï par certains joueurs. Parce que souvent, on a taflou de Pierrot Nouba. Il met en feu les personnes. Et il peut projeter violemment les personnes avec son bouton droit de la souris. Le Pchit. Oh là, je vais mourir. Alors, ne dites pas que c'est nul, le Pierrot. J'ai un tendre spawn qui est assez impressionnant. Donc, on ne connaît pas trop l'identité. Oh, ben maintenant, je suis en attaque. Alors là, ça va être bien. Je vais être ravi. Je vais être ravi. Donc, il est capable de projeter les gens. Oh, il n'y a qu'une minute. Donc, on va après pouvoir attaquer. Sauf que je vais être en défense. Non, je vais être en attaque. Non, je vais être en défense. Ouais, après. Oh, ouais. Il y a les Sticky dans tous les sens. Alors, le Pierrot est capable de brûler les personnes. Alors, il y a un démo qui est en feu, là. Je ne sais pas si vous voyez. Quand il touche une personne, il lance un petit dégât sur le temps qui brûle la personne au fur et à mesure. Même si vous êtes mort, vous pouvez tuer une personne avec ce feu. Il a une combinaison unifugée. Donc, essayez de ne pas tuer un Pierrot par le feu, mais par votre fusil à pompe. Si je lutte par contre cet autre Pierrot, essayez plutôt de favoriser le fusil à pompe. Car sinon, il va s'éteindre. Le Pierrot est un peu protégé comme ça par le feu. Il n'est pas capable de projeter les gens. Ok. Une minute. Je crois que je ne vais pas pouvoir faire grand-chose par rapport à ça. Il a 175 points de vie, si je me rappelle bien. Là, je vous montre un autre Pierrot qui est en train de jouer. Mais vous voyez qu'il ne fait pas grand-chose. Il envoie des sortes de petites fusées de choses. Et puis, il a un lance-flamme qui n'est pas pareil que le mien. Donc, le Pierrot a 175 points de vie. On ne connaît pas trop son identité. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Il a un fusil à pompe comme le Soldier qui est très utile contre les autres Pierrot. Il a une hache au corps à corps, mais qui n'est pas idéale et qui vous aurez bien mieux. Il y a une vieille sentry, une mitrailleuse à droite. Je ne sais pas si vous voyez. Là, voilà. Je ne peux pas aller sur le point. Le point, il est ici. Vous voyez, je touche les personnes. Alors, oula, j'ai failli mourir. Vous voyez, j'essaie de toucher les personnes. Je vais mourir, donc je préfère mourir dignement. Oh, je veux mourir ! Voilà, hop. Voilà, hop. Donc là, maintenant, on va procher au prochain round. Je serai en défense, ce sera plus simple pour moi. Donc, le Pierrot est à la fois offensif et défensif. Sauf que sur des maps ouvertes, comme là, vous auriez vu. Bad Water que vous avez vu précédemment. Il l'excalerait, surtout quand il n'y a pas de mitrailleuse. Parce qu'il peut prendre les adversaires par derrière et par surprise. Ici, c'est une map plutôt fermée. Donc, il n'aura pas le même rôle. Il ne pourra pas surprendre autant. Là, on est au stage 1 de Dust Bowl. Le premier point de contrôle. Et ici, vous voyez, il y a une sorte de cadenas. Donc, ils ne peuvent pas le prendre. Et d'abord, les bleus vont essayer de prendre le premier point qui est là-bas. Voilà. Et donc, les bleus doivent essayer de prendre ce point. Quand ils auront pris ce point, on ne pourra plus le reprendre. Il y aura un cadenas. Alors, toutes les classes ont des taunts. Par exemple, celui-là, il n'est pas tueur. Il est inoffensif. C'est quand vous avez votre lance-flamme, vous pouvez faire ça. Vous avez le taunt qui est tueur avec le fusil à pompe, mais à courte distance. Et puis, là, pas du tout tueur. Chaque classe a un des taunts pour un peu se moquer de ses adversaires quand vous les tuez. Il y a parfois des succès liés à ça. Donc, le pyro peut mettre avec le bouton gauche de la souris enflammer une personne, peut propulser en arrière ou renvoyer des choses. Oh là là, là là, là là, là là, là là. Ok, ils ont mis une de l'heure critique. Je vais essayer de renvoyer ce qu'il peut. Vous voyez, je vais renvoyer. Oh là, je ne suis pas bon, là. Vous voyez, je renvoie la sorte de petite bombe, là. Je vais essayer de prendre quand même le métal. Il ne me met pas un dispenseur. Hop, voilà. J'en suis à 200. Vous voyez, ça part très vite avec le pyro. Vous voyez, ce petit feu et ce petit ting, ting, ting. Ok, il y a du monde de l'autre côté aussi, à gauche. Vous voyez, c'est une map très, très... Il faut vraiment avoir de la puissance d'attaque. Dès que le beurre va arriver, je vais essayer de la propulser, d'appuyer. On appelle ça l'air blast. D'herbu, ton droit, soit éteindre, soit propulser les adversaires. Pensez que ça, c'est votre rôle. C'est très, très, très important. Si vous ne le faites pas, ben... Voilà, j'ai tué... J'ai fait une coopération parce que j'avais mis en feu le démo qui s'est fait tuer en deux coups. Alors, il faut savoir qu'une uber critique ne sert à rien en attaque. Donc, l'uber critique donne des critiques pendant un certain temps. Il faut une uber normale, ce que je vais vous montrer après, un peu plus tard. Donc, voilà, vous avez vu, hein, le pyro, donc, il propulse les gens, il met en feu, il éteint. Surtout, il a un rôle très important. Alors, malheureusement, je n'ai pas de spy ici. Mais si sa lance-lame touche un espion, il va être super visible par tout le monde. Voilà, ce spy-là, par exemple. Vous voyez, là, il est super visible, l'espion. C'est typique du pyro, hein, c'est l'anti-spy par excellence. Si vous arrivez à tuer un pyro en étant spy qui fait vraiment son travail, son job. Il va me tuer, mais c'est pas grave. J'ai laissé un petit cadeau, j'ai deux points de vie, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, ben, voilà, je suis mort. Mais c'était mon job, hein, de tuer un médic qui rushait comme ça, à la desperado, et il ne faut jamais faire ça. Donc, je vous ai montré le pyro. Maintenant, on va passer au demoman. Donc, le pyro, identité inconnue, autant l'anglais, américain, là. Le demoman, le scottish. Alors, dédicace à tous mes amis youtubeurs et dailymotioneurs, puisque je me suis un peu mis dans la dailymotion, pour ceux qui ne sauraient pas. Vous aurez, vous aurez des vidéos bientôt sur le demoman. Alors, le demoman, une particularité, il est écossais. Il est spécialiste des explosions. Il envoie deux types d'attaques. Une sorte de grenade, qu'on appelle pipe. Vous voyez, hein, que j'ai touché. Pas très, très technique par rapport à ça. Et des sticky, une sorte de bombe collante. Qui, quand vous appuyez dessus, avec le bouton droit de la souris, vous les faites exploser. Et ça peut faire des dégâts. Voilà. Donc, c'est un peu technique. Il est capable de faire des sauts comme le soldier. Je vous montre. Vous voyez, hein, des saudes sur toute la map. Un peu comme le soldier. Bien plus loin et bien plus haut. Une jolie attaque, hein. Ils ont resté au spawn. Donc, je vais changer de classe après, hein. Mais vous voyez, alors, vous pouvez faire maximum huit sticky. Vous pouvez les mettre sur les murs, sur les toits, sur le point, sur les côtés. Faire des pièges, genre sur la porte. Les faire exploser quand vous êtes très, très loin. Là, je vois, je ne les vois pas, hein. Donc, je peux les faire exploser. Les pipes, donc les grenades, sont très pratiques pour lancer, toucher au loin. Voilà, vous voyez, hein. Beaucoup dans les coopérations. Très pratique. Vous pouvez faire, donc, des sauts. Vous avez une bouteille. Vous voyez, hein. Vous avez en plus des succès. La bouteille, le tesson ne fait pas plus de dégâts. Ensuite, vous avez le sticky. Donc, ce sont vraiment des petites bombes collantes. Je vais après jouer médic, hein. Mais, pour montrer quelque chose quand même d'important. Vous voyez, je peux en avoir maximum huit. Et même si je ne suis pas devant elle, autre chose. Vous voyez, en bas, à droite, il y a toujours les munitions. Je n'ai pas expliqué tout à l'heure. Mais, voilà, je peux les exploser. Vous voyez, ça fait zéro. Donc, le démo, il peut défendre des points à haute distance et très, très loin. Vous avez la bouteille, le chose. Et voilà. Donc, je vais maintenant passer en médic. Alors, le médic, c'est l'une des deux classes qui peut soigner les choses. Alors, j'avais fait une erreur dans mon première vidéo. Il y a évidemment l'ingénieur avec son distributeur. Donc, il a une particularité qui peut overhear les personnes. Par rapport à leur vie de base, quand vous voyez OS Print, là, vous voyez, sa petite croix, elle est classique. Et bien, je vais, avec mon petit rayon, le overhear. C'est-à-dire, il va gagner des points de vie. Alors, vous le verrez quand vous serez soigné. C'est impossible. Alors, j'ai utilisé les options. Alors, là, vous voyez que je suis à 65%. Donc, je ne vais pas m'amuser à faire le héros. Je vais attendre 100% pour sortir. Je vais attendre le heavy qui va... Cowboy Bebop, tiens, bonne référence, pour ceux qui aiment les mangas. Donc, là, je ferais que j'ai quelque chose qui apparaisse à 100%. Bon, là, il y a un seul... Un, 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 un chose. Donc, ce n'est pas l'idéal. Alors, ce n'est pas un... Ce n'est pas un serveur de débutant, là. On monte un peu dans le... Allez, je n'ai rien à Uber, quoi. Bon, donc, je vais rendre invincible un peu plus tard. Voilà, là, c'est rendre invincible, vous voyez. Vous voyez, je ramène de la vie. C'est une classe de support. Voilà, et je soigne les personnes. Vous voyez, c'est un peu tout con. Je fais des coopérations, évidemment, en tuant ou en détruisant des choses. Bon, il faudra aller sur le point. Vous voyez, je vais sur le point. J'essaye de capturer. Bon, là, jouer au docteur. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce succès. Bref, et vous voyez le shawl. Alors, vous avez un succès aussi qui est assez facile à avoir. C'est l'Uber Préparation. C'est pendant une chose... Alors, je vais jouer un peu. Alors, le médic, il est allemand. Il a assez peu de points de vie. Je me demande si ce n'est pas... 175 ? 150 ? Ouais, 150. Il est allemand, hein. Donc, voilà. Le médic est vraiment la classe importante. Parce que si vous n'avez pas beaucoup de médic, vous n'avez aucun médic, vous ne risquez pas de gagner grand-chose. C'est un rôle ingrat que beaucoup de joueurs ne reconnaîtront pas ou ne vous donneront pas des points de vie. Vous laisseront des points de vie, surtout quand ils sont débutants. Maintenant, il est indispensable dans une bonne équipe. Et voilà, il peut être dans les top scores juste en choisi... En healant, en soignant ses camarades. Voilà. Il y a une Uber chose. Vous allez avoir le... Chose, il me faudrait quelque chose. Je vais prendre Uber le Pierrot. Vous allez voir, il va devenir tout bleu. Il va être invincible. Donc, c'est l'Uber normal. Il y en a plusieurs, Uber. Bon, celle-là, c'est la plus connue. Celle où vous vous rend invincible. Donc, voilà un petit succès. Normalement, on a Préparation chirurgicale. Quand vous faites ça. Allez, c'est parti. Je mets l'Uber. Je fonce comme un folle dingo. Vous voyez, il n'y a rien à réfléchir. Donc là, je reste avec le Pierrot. Vous voyez, j'ai une grosse croix qu'il appelle Médic. Eux. Voilà. Et c'est super visible. Vous voyez, je ramène ma point de vie. Vous voyez que là, je suis overreel. Et que je vais jusqu'à 220 points de vie grâce au Médic. Donc ça, c'est vraiment très, très pratique. Vous voyez, il y a une vieille Uber. Vous voyez qu'il appelle Médic. Vous voyez aussi qu'il y a un mec qui appelle Médic. Là, le Soldier. On va attendre l'Uber tranquillou. Bilou. Vous voyez que toute l'équipe... Oulah, là, il va faire mal. On va détruire la Sentry, là. Les ingénieurs. Dommage. Il a détruire la Sentry, mais je suis mort. Vous avez vu, hein. Donc le Médic a un item pour un Spy. Je ne vous montrerai pas parce qu'il est très compliqué à maîtriser. Puis c'est une des vidéos qui fait le plus débat sur mon chat. Bon, vous avez vu le Pyro. À la fois offensif et défensif. Il peut propulser les gens. Les Uber. Quand on est invincible, il peut... Non, le Médic, pardon. Il est très important. Il peut... Il... Les personnes. C'est très important. C'est une pièce maîtresse. C'est un bon début pour une personne. Surtout s'il veut faire du coopératif. On va maintenant passer au Heavy. Alors le Heavy, c'est la classe la plus lente. Juste avant, il y a le Soldier qui est aussi lent que moi. Voilà. Vous voyez, hein. Il est un peu plus rapide, même à peine. Alors le Heavy, il est russe. Il a 300 points de vie. Le Heavy, c'est une grosse masse. Il est facilement snipeable avec sa grosse tête. Et je vous conseille de regarder le Meet the Heavy où vous verrez un personnage un peu torturé quand même. Et vous avez aussi, particulièrement intéressant, le Meet the Heavy. Il a trois armes. Alors la minigun, vous activez avec le bouton gauche de la souris. Mais il faut un temps d'activation. Donc il y a certaines personnes qui cliquent d'abord avec le bouton droit de la souris. Et après qui tire avec le bouton gauche. C'est un peu pratique. Les munitions vont très très vite. Donc ça, ça sera à vous de gérer ça. Le fusil à pompe. Et puis les poings comme arme de corps à corps. Vraiment à la desperado. Là, je vais... Dès que vous tournez, vous voyez, hein. J'ai presque eu le soldier. Presque. Dès que vous tournez dans un coin, vous faites avec le bouton droit de la souris le petit... Euh... Chose. C'est reconnaissable comme nom. Voilà. Il est mort. Vous voyez, vous aurez beaucoup de coopération, hein. Dans tout ça. Bon, allez, hop. On y va. Alors, il faut que le médic aille vers l'avant. Alors, l'erreur qu'a fait le médic, là, je ne sais pas si vous avez vu. Celui qui m'a morto... 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 Tout simplement, il est pas allé vers l'avant. Et la mitrailleuse me repoussait en arrière. Donc ça, c'est une erreur de débutant, de médic. Euh... Il faut toujours devancer. C'est parti. Donc le médic, un médic débutant c'est ça, lui il comprend pas, mais bon, je pouvais rien faire. La centrie en réalité, les centries, les mitrailleuses ont une propulsion, ils peuvent projeter en arrière. Donc voilà quoi, il faut savoir qu'il y a un spy là. Donc le heavy il est très sensible aux espions, aux snipes, c'est vraiment votre bête noire. Donc il faut de temps en temps se reculer. Si vous voyez aussi que vous avez perdu de la vie ou que votre médic ne vous suit plus, attention les amis, il se peut qu'il meure. Voilà, j'ai eu le distributeur, mais j'ai pas eu le... Donc voilà, le temps de respawn est quand même assez long. Bon, vous avez le TP, alors le TP c'est fabriqué par le... Stop, take the TP on the heavy, stupid. Ça aussi c'est pas très poli, les TP ça doit être priorisé par rapport aux classes les plus lentes. Pas les classes les plus rapides, un scout qui prend un TP, bah non, il faut éviter. Alors dans certains cas il faudra, mais vraiment quoi, c'est complètement stupide. La priorité c'est les heavy, les ingés, les soldiers, voilà, et les médics potentiellement. Le reste après, Demoman il peut se débrouiller, s'il sait jouer, ok, il y a une centrie, toujours pareil, bon, je peux pas faire grand chose. Donc le heavy c'est ça, il a un accent très russe. Voilà, bon le criss-crick ça ne sert à rien en attaque, vous le savez maintenant. Donc c'est faire des tirs critiques, voilà pour le heavy. Je vais maintenant me déconnecter, non, je vais faire maintenant toujours multiplayer, donc attaque défense, on l'a fait. La course à la charge utile, alors là ça doit être technique. En réalité c'est deux équipes qui ont chacun un petit wagonnet et qui doivent pousser à un endroit pour faire monter le wagonnet et gagner la... C'est une sorte de course. E-Tower, alors là il y a des téléchargements, ça va être super chiant. Impressive, donc parfois vous avez des téléchargements de son comme ça, à la Quake, bon, qui vont mettre les frags par rapport à ça. C'est pas forcément... Ah ça y est, ça va quand même aller assez vite. Je sais même pas quelle map où je vais, hein. Souvent donc il y a une petite vidéo, vous voyez, vous allez voir ça, c'est E-Tower, alors typiquement E-Tower. Donc je vous explique, bon bah l'ingé est capable de construire des choses, il va avoir souvent un ordre de construction. Alors il va avoir un fusil à pompe, un pistolet et il va pouvoir monter des choses et une télé à molette. Donc il va construire souvent des TP, alors les TP c'est des éléments qui peuvent permettre de se déplacer. Alors on va essayer surtout de... Ah ouais, c'est pas l'idéal. Alors tiens, bah on va regarder, vous allez regarder, le pyro est là sur le point, il pousse le wagonnet. Il va aller sur un point comme une sorte de capture. Alors si on le tue, le wagonnet descend. Voilà, donc je vais vous montrer un peu tout ça. Vous voyez, hein, ah bah si je peux pas le montrer, je vais essayer de le montrer. Vous voyez, le wagonnet s'élève dans le ciel, hein. C'est magnifique, hein, c'est presque philosophique. Et quand il sera au mou, je vais pas le tuer, hein, c'est juste pour vous montrer l'idée. Vous voyez, hein. Et bah, il va avoir gagné. Voilà, donc le but c'est de pousser le wagonnet qui est au départ sur des rails. Vous voyez, hein, dans lequel je marche dessus. Et d'aller monter tout à fait en haut. Alors les wagonnets sont près de la maison. Vous voyez qu'ils sont ici, là. On les voit, hein, ils sont super visibles. Donc l'ingénieur, c'est celui qui peut construire des... C'est un rôle essentiellement défensif. Construit des mitraillettes, vous allez voir. Donc au départ, elles sont de niveau 1, vous voyez. Alors là, il y a des petites, petites, petites mitraillettes. Vous voyez, il y a le scout, là, qui est là. On est trois, hein, ouais, non. Alors vous voyez que chacun pousse son petit wagonnet. Voilà. Donc là, j'ai 200 munitions. À chaque fois que je construis un objet... Bon, ok, ça va être super. Donc je vais améliorer ma mitraillette, qui va être de niveau 2. Qui va faire plus de dégâts, vous voyez, hein. Le métal, mais non, j'ai plus de métal. Donc il faut que j'aille au spawn, ou récupérer des petites... Des munitions, ou alors des gens qui sont morts. Des choses comme ça, pour recharger ma petite mitraillette. Une mitraillette niveau 1 peut être facilement détruite par la plupart des classes. Niveau 2, beaucoup plus difficile. Niveau 3, il faudra... 6 mètres. Donc ça, c'est la mitraillette, hein, vous voyez. Et vous pouvez la déplacer avec le bouton droit de la souris. Vous voyez, hop, ici. Vous pouvez déplacer, vous êtes un peu plus lent et très sensible. Alors que si quelqu'un vous tue, vous perdez aussi votre mitraillette. Vous avez ensuite les distributeurs. Les distributeurs ramènent à la fois du métal et à la fois de la vie. Très utile. Alors je vais le mettre ici. Alors vous voyez, les petits éléments de métal, là, c'est ça. Voilà. Donc là, il est mort. Vous voyez que ma mitraillette était un peu mal en point. Donc je tape dessus, vous voyez, niveau 1. Donc je vais aller jusqu'au niveau 3. Donc je prends toujours le métal, vous voyez. Hop, hop, niveau 1. Toujours pareil. Quand ça va être niveau 2, il va rendre plus de vie et plus de métal. Donc c'est le deuxième élément qui peut rendre de la vie, évidemment. À part les petits packs de vie, évidemment. J'ai peur qu'il y ait des gens qui me trompent aussi, qui me disent « Ah, il n'y a pas que de vie, mon gars ! » Attention, t'as oublié ça. Donc, niveau 3, vous voyez. Ça va ramener beaucoup de métal. À chaque fois, à chaque tic. Vous voyez, 60. Donc je vais mettre après mes téléporteurs. Je vais vous montrer. Alors vous pouvez détruire après vos constructions. Ça, c'est un spy. Vous avez compris. C'est l'ennemi juré de l'ingénieur. Bon, comme il n'est pas très très doué, ça vaut 125 de l'ETP. Donc il faut une entrée et une sortie. Donc je vais vous montrer le principe du téléporteur. Alors quand vous avez un spy, il faut taper sur le petit élément qui sape, vous voyez. Et ça empêche que ça soit détruit. Au bout d'un certain temps, le sap détruit la pitraillette. Donc vous avez mon entrée. Maintenant, je vais mettre la sortie. Voilà. Alors, pareil, au niveau 1, c'est très long à recharger. Vous allez voir, je vais prendre mon TPE au niveau 1. Ok, il y a un spy. Je vais essayer de l'avoir par surprise. Voilà. Bon, j'ai un petit succès. Alors mon TPE 1, vous voyez, je vais le prendre là. Il est très long à recharger. Vous voyez en haut à gauche, là, l'état de mes choses et la longue recharge. Je vais maintenant passer au niveau 2. Et vous allez voir que le rechargement, il est beaucoup plus rapide. Donc vous gagnez des points en mettant des petites sentries. Donc voilà, vous allez voir. Hop, je prends mon TPE. Hop. Et hop, ça recharge beaucoup plus rapidement. Et si je recharge jusqu'au niveau 3, ça va encore aller encore plus vite. Donc vous voyez des demi-points quand vous transportez des personnes. Donc c'est vraiment votre job de choses. Alors, ça peut être détruit, ça peut être attaqué. Il faut taper dessus pour faire ça. Donc l'ingénieur peut, je ne sais pas, moi, je vais vous montrer un autre exemple. Déplacer son TPE. Alors on va faire ça. Hop. Juste en pire si je perds mes structures. Et vous allez voir, je vais mettre mon TPE dans la pampard. Voilà. Vous voyez que je fais une bonne petite défense. Je vais vous montrer ça. Et mon TPE, donc il va être, hop, dans peu de temps, vous voyez. Et bien si je le prends, déjà il faudrait avoir, voir s'il n'y a pas de SPY. Donc c'est bon, il n'y a pas de SPY. Donc, hop, et voilà. Vous voyez que je suis téléporté en plein milieu de... Il y a un vieux SPY. Alors je vais faire, pour aider mes amis qui vont essayer de capturer, je vais prendre ma centrie et la mettre à côté de mon TP. Vous allez voir, hop. Hop. Donc je vais mettre ma centrie ici. Voilà. Et normalement on va gagner. Vous allez voir. Donc je mets le soutien à ma centrie. Hop. Et s'il y a un heavy qui veut faire l'imbécile... Donc là il faut aller sur le point. Vous voyez le point, je suis en niveau... On est deux dessus. Et c'est le premier. Si on descend de deux choses, on a perdu. Donc le but, c'est quand même de gagner. Vous voyez, hop, attention. Il faut que je shotte là. Un peu de temps. Hop, voilà. Et c'est gagné. Voilà. C'est tout bête. C'est quand même un peu technique. Moins fun, moins simple que l'autre. Quand il y a beaucoup de monde, c'est un peu bordélique parce que la situation peut être vraiment bloquée. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour ça. J'ai montré l'ingénieur. Donc à la fois offensif et défensif. Surtout défensif quand même. Donc j'ai la courte à charge utile. Les points de contrôle. Alors on va y aller. Et ça va être ma dernière partie je crois. Parce qu'après il y aura 4 jeux flag et doomsday. Alors on va voir si j'ai le temps avec doomsday. Mais j'aimerais pas trop développer doomsday. Tellement une map particulière. Et puis il n'y en a qu'une pour l'instant. Donc bon, bref. Il y a des choses quand même aussi que je ne vous ai pas montré. Et puis j'ai les fameux serveurs avec les balises. Je regarde juste un tout petit peu. Ok, ça va. J'ai encore un peu de temps. Donc la dernière chose c'est donc... Alors je ne sais pas dans quelle map je vais. Merci. Ça va être une vieille map d'hiver je crois. C'est bien désolé. C'est parce que je charge. Et c'est pour ça que je ne peux pas réinstaller. Remettre mon beau petit chose. Alors hop. On va essayer de faire mes dés que ça finit de charger. Alors la plus connue c'est Badlands. C'est Golfromp. Alors Golfromp, vous allez voir. Contrôle point, map, CP1. Souvent on appelle ça aussi. Comme Dustball mais un peu différent on va dire. Les 5 points de contrôle. Donc vous devez prendre tous les points de contrôle de l'adversaire. Et vous devez rester sur le point pour capturer le point. Voilà vous voyez comme le Pyro et le Heavy. Et à chaque fois on gagne du temps quand on capture. Voilà. Allez c'est parti. Les points de contrôle verroniaux ne peuvent pas être capturés. Comme vous connaissez maintenant. Vous êtes des vieux de la vieille. Le vieux Pyro qui fait son con avec le build. Bon bref. Non. Alors je vais aller en rouge. Donc je vous ai montré démo. Il me manque encore. Ça va être magnifique. Sniper. Alors s'il vous plaît. Si vous débutez Team Fortress 2. Ne prenez pas Sniper. Sniper est un personnage qui ne pèse pas lourd dans la chose. Alors je ne sais même pas si je me trompe de sens. Moi je pense que ça serait dans ce sens là. Mais bon bref. Oh la la. Je déteste cette map parce que je ne l'ai joué depuis très longtemps. Alors on va voir si je me trompe. Donc le Sniper a deux choses. La mitraillette. Bon je me trompe de sens évidemment. Il y a des flèches en plus. Je ne sais pas si vous voyez. Il ne faut pas être loué comme Zadoum pour louper les flèches. Le Snipe. Donc le Snipe. Qui se charge avec le bouton droit de la souris. Et quand vous avez l'éclair. C'est que vous faites le maximum de dégâts. Ensuite vous avez. Donc je vais essayer de vous le montrer. Vous pouvez faire des beaux headshots. Comme l'espion. Le Snipe quand il fait des headshots. Il a deux points de plus. Vous avez une sorte de mitraillette. Qui est très pratique quand vous êtes face à un spy. Je ne sais pas s'il est mort. Ok il y a une centrie. Donc il y a une petite mitraillette. Donc là ça ne sert à rien que j'y aille. Ok je vais prendre des points de vie. Idéal contre des scouts. Les pyros. Les spies aussi quand même. Et... Ok je pensais que c'était un spy ça. Merci. Vous voyez le joli travail du pyro. Là qui a fait un joli. Bon voilà. Alors je vais maintenant essayer de Snipe. Au loin. Les choses. Alors on va essayer surtout de... Vous voyez. Alors je ne peux pas avoir l'ingénieur. Bon je vais mourir. J'ai trop avancé. Bon il y a plein de choses. Donc le Snipe ce n'est pas la classe la plus utile. Elle est utile peut-être quand il y a beaucoup de monde. Pour focus, les médics, les choses comme ça. Mais s'il vous plaît ne jouez pas tout Snipe dès le début. Donc le Snipe c'est ça. C'est vraiment la classe Snipe. Comme Couter Strike. Juste comme ça. Le Zoom. Quand vous voyez l'éclair chargé. Vous faites le maximum de dégâts. Quand vous tirez. Vous devez recharger. Donc vous perdez votre ciblage. Pour être un bon Snipe. Il faut savoir viser Unscope. C'est à dire sans Zoom. Voilà. Vous avez la petite mitraillette. Le Cookris. C'est un Australien. C'est un tueur à gage en réalité. Le petit Sniper. Est-ce que je vais faire un Headshot ? Moi le typique. Je l'ai eu mais je n'ai pas fait un Headshot. J'ai visé un Body Shot. Vous verrez le Headshot. C'est typique. C'est une sorte de visé en pleine tête. Par rapport à ça. Ok. Vous voyez le 150 là. Headshot. Là elle essaye de. Elle est critique. Bon. Le Headshot c'est ça. Voilà. Je n'ai pas envie de m'amuser à faire ça. C'est une classe qui ne me plaît pas. Vous le savez. Ceux qui me connaissent. Et voilà. Ensuite vous avez l'Espion qui est un Franco-Espagnol. J'ai quand même oublié de dire les points de vie parce que j'étais sur ça. Donc l'Espion 125. Alors ça c'est des classes de support. Je suis d'accord. Défense. Oui. Le Heavy peut à la fois faire attaque et défense. Donc ensuite l'Espion. Et là c'est la classe la plus dure avec le démo à maîtriser pour un débutant. Vous avez le choix de déguisement. Bouton droit de la souris. Vous voyez hein. Bouton droit de la souris. Vous allez pouvoir vous rendre invisible par rapport à ça. Quand vous allez pouvoir être derrière les personnes, vous allez pouvoir les tuer en un coup. C'est ce qu'on appelle faire un backstab. Vous allez voir ça. Voilà. C'est ce qu'on appelle faire un backstab. Le backstab c'est tuer une personne en un coup. Là il y a un pyro. Donc on va essayer de prendre le pyro. Vous voyez. Voilà. Oh purée là je vais mourir si je ne prends pas de la vie. Donc vous voyez que là je suis super visible. Donc pour essayer de le tuer, je vais essayer d'utiliser toute ma technique. C'est le fusil à pompe. Non le fusil pardon. Le pistolet. Il y avait un pyro derrière moi. Donc je ne pouvais pas faire grand chose. Bon là l'anticlasse du spy c'est le pyro. Ce n'est pas la montre la plus idéale que vous avez. Ça le montre d'invisibilité. C'est à dire avec le bouton droit de la souris. Votre bouton droit. Quel que soit votre jeu. Vous allez pouvoir vous rendre invisible. Aux yeux des zones. Vous allez pourtant percuter d'autres adversaires. Faites attention. Dès que vous percutez vous n'êtes plus invisible. Quand vous n'avez plus d'invisibilité. Vous allez entendre un bruit. Vous allez voir. Vous voyez. Vous pouvez recharger votre invisibilité en prenant du métal. Je vais essayer de le montrer. Déjà je vais essayer de tuer le méchant snipe qui est... Oh purée. J'ai raté mon coup. Je n'ai pas bougé. J'étais coincé dans un endroit. Alors quand vous êtes face à un snipe comme ça. Il faut essayer de bouger le plus rapidement possible. Donc l'espion est capable de faire ça. Il a trois éléments. Donc il peut choisir un déguisement. Avec cet élément là. Déguisé. Vous pouvez choisir chaque classe. Sachant quand même que vous n'êtes pas à la même vitesse que le heavy. Et que vous n'avez pas à la même vitesse que le scout. Donc ce n'est pas évident de choisir ce déguisement là. Le... Le... Le médic. Pardon. Je vais essayer de voir. Ah ben je suis dans le mauvais sens. Ensuite vous avez le couteau. Alors qui te vend fait peu de dégâts. Mais derrière tu en une fois. Sauf exception. Uber et puis un objet qui protège. Ensuite vous avez une autre chose. C'est le sapeur. Le sapeur ça permet de désactiver les structures de l'ingénieur. Et au bout d'un certain temps elles sont détruites. Je vais essayer de vous le montrer en faisant. Vous voyez là je désactive. La petite chose. Vous voyez hein. Vous voyez. Et si il ne tape pas dessus. Elle est détruite. Ah ben tiens un truc sur le spy. Alors par exemple vous allez obtenir des objets. Vous voyez hein. Ah ben j'ai obtenu l'ambassadeur. L'ambassadeur c'est l'élément du sapeur. Donc j'ai eu un certain nombre de succès en spy. Bon désolé hein. C'est ma classe. Une des classes que j'aime bien. Même si je suis traité de nous. Par certains mecs qui n'aiment pas mes images de faits et gestes. Désolé hein. Je suis un rancunier aussi. Le... Par exemple l'ambassadeur. Donc c'est un objet de succès. Vous voyez. Non-échangeable. Ça change un peu ça. C'est un pistolet très dragué. Gravé pardon. Dragué. Qui quand vous tirez. Alors il fait des headshots. Des critères critiques quand on fait des headshots. Mais il perd une visée assez impressionnante quand vous lâchez. Voilà. Je vais essayer d'avoir la suite. Vous voyez. Alors là il essaye de renvoyer les roquettes. Le mec. Donc je vais essayer de l'avoir. Voilà. Hop. Alibaba. Ensuite je vais essayer d'avoir l'ingénieur. Ok. Il y a deux ingénieurs qui construisent. Je vais m'amuser un tout petit peu. Je vais essayer d'avoir l'ingénieur qui transporte. Vous voyez. J'ai tué. Il transportait quelque chose. J'ai détruit son distributeur. Et sa petite personne. Voilà. Donc c'est tout con. Le jeu spy c'est très sympa à jouer quand on connaît. Maintenant ça demande une maîtrise technique dans le jeu. Si vous commencez par le spy et que vous essayez et que vous n'y arrivez pas. Vous allez être vraiment dégoûté du pain au jeu. Donc c'est une particularité. Il y a une touche aussi qui vous change de... Automatiquement le déguisement. Vous regarderez mes tutos. Voilà. Ils sont faits pour ça. Et j'essaye d'être clair. Donc quand vous n'avez plus d'invisibilité. Il faut prendre du métal pour recharger. Vous allez voir là je vais prendre du métal. Hop. Et je recharge. Je me montre à gauche. Voilà. Et l'invisibilité elle est visible à droite et à gauche à la fois. Bon je vais essayer de capturer le point. Vous allez voir. Alors on va essayer d'aller sur le point. Vous voyez. Ah bah c'est dommage. Alors dommage. Je voulais capturer le point. Je vais essayer de vous le montrer. Je vais changer de déguisement parce que là il y a le médic qui m'a capté. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc je vais surtout essayer de me cacher. Et je vais essayer de capturer le dernier point. C'est ce qu'on appelle un backcap en spy. Vous allez voir. On se met sur le dernier point. Et on capture en n'étant pas déguisé. Comme le dernier point est deux fois capturable deux fois plus vite. Ben voilà. Donc je vais essayer de me capturer. Hop et hop. Donc je me cache. Vous voyez. J'essaye de faire un peu le cachet furtif. Allez allez. Capturez les gars. Capturez les gars. Voilà. Vous voyez. Je capture le dernier point. Ils ne vont pas réagir. Et voilà. Ça ne servait à rien ces centries. Vous avez compris. Et voilà. C'est le côté génial du spy. C'est à dire qu'il est capable. Tu ne vas pas fuir. Tu m'as embêté avec ta centrie. Allez voyez les centries. Les petits trucs en haut là. À gauche. Qui détruit au fur et à mesure. Voilà. C'est ce qu'on appelle le spy art. En tout cas. Les gens qui veulent savoir quelle classe est capable de renverser complètement par rapport à une équipe. Et ben c'est l'espion. L'espion est capable de faire ça. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc quand vous avez des nouveaux objets. Vous pouvez les équiper. Vous voyez. En cliquant là-dessus. Et puis par exemple je repars sur mon revolver. Des choses comme ça. Donc il a le revolver. Le couteau. La montre d'invisibilité. Et le saboteur. Le saboteur. C'est le bouton gauche de la souris pour l'utiliser. Le déguisement. Vous choisissez un petit numéro. Et puis voilà. Donc j'espère que ça. J'ai montré un peu toute la complexité du spy et de l'espion. La chose. Et l'anti-spy évidemment. C'est le pyro. Vous avez 125 points de vie. Si vous êtes brûlé. Évidemment. Vous êtes quasiment mort. Voilà. Donc je vais essayer de faire le côté un tout petit peu. Vous voyez. Il y a un snipe en haut là. Je vais essayer de l'avoir. Alors les snipes. Vous pouvez les avoir soit en les backstabant. Soit en tirant. Ouh là. Il y a un vieux. Voilà. Snipe. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je vous ai montré un peu les bases. Là c'est un bon joueur. Parce qu'il avait un petit chapeau particulier. Qu'on peut avoir qu'en faisant certains succès. J'en ai pas parlé. Ça arrivera ça aussi. Les amis. Alors on y va. Donc. Euh. Play Coop. Donc la dernière chose que je vais vous montrer. C'est les serveurs. Les serveurs. Quand vous allez les rechercher. Alors vous pouvez rafraîchir tous les serveurs. Euh. 4 012. Vous voyez. Les classer par ordre alphabétique. Donc si vous cherchez des serveurs FR. Alors là c'est dans l'option. Pardon excusez-moi. Serveur. Vous pouvez aussi créer un serveur. Mais les gens auront du mal à vous rejoindre. Puisqu'il y a un problème de pare-feu. Donc. Vous pouvez classer. Par exemple. Si vous cherchez des serveurs FR. En général. Les serveurs FR. On intègre FR devant. On va essayer de trouver. S'il y en a. FR. Vous voyez FR. Les vipères. Les bras cassés. Évidemment. Délicace à eux. Euh. Very game. No frag. Des choses comme ça. Vous avez ça. Ensuite vous avez des balises. Ça c'est très important. Vous avez d'abord le temps de latence. Le ping. Les balises. All talk. Ça veut dire que tout le monde peut s'entendre. Increase mask player. Ça veut dire qu'on peut faire. On augmente le nombre de choses. Vous avez ensuite. No crit. No crit. Ça veut dire aucune critique. Euh. Vous avez après des CP. Ou des catch flag. Ça veut dire. C'est uniquement des maps. CP. C'est des points de contrôle. Catch flag. C'est les captures de documents. Ensuite vous avez PL. C'est les pilotes. C'est les petits. Les wagonnets à pousser. MVM. C'est les man versus machine. C'est les coopérations. Je n'en parle pas ici. Et vous avez les cotes. C'est les. Cotes. Je vais en trouver une. Cotes. Voilà. Cotes. C'est les. Rois de la colline. Vous pouvez trier les cartes par nom. Vous voyez. Achievement. CTF. Item test code. MVM. Trade. Pour faire des trades. Des balises. Donc no crit. Crit. Ou alors all crit. No respawn time. C'est à dire pas de temps de respawn. Donc vous trouverez un serveur. Forcément à un moment donné. Là par exemple. C'est donc vague protégée. Ça c'est pour filmer. Vous pouvez filmer. Le nombre de joueurs. Vous pouvez classer par nombre de joueurs. Par exemple là. Vous en avez qui sont à 32 ou 33. Beginners. Bon bref. Ça c'est pas forcément l'idée. Toujours vrai. Voilà. Voilà pour l'idée. J'espère vous avoir montré. Puis après vous pouvez avoir une liste simplifiée. En montrant des images. Alors là. Avec les différentes cartes. Je vais essayer de le montrer. On va voir si ça marche. Non. Ça ne marche pas. Mais bon. En général. Il peut y avoir des cartes qui apparaissent comme ça. Voilà. Ensuite. Vous pouvez avoir vos favoris. Vos historiques. Là où vous êtes passé. Vos amis. Là où ils jouent. Et puis voilà. Donc j'espère que j'ai été complet. J'ai un peu montré tout. Alors vous avez les enregistrements. De ce que vous pouvez enregistrer. Avec la touche FC. Sur certains serveurs. Vous pouvez enregistrer. Vous pouvez créer des objets. Voilà. Vous pouvez avoir donc vos objets. Vous voyez que mon inventaire. C'est étoffé d'un ambassadeur. Et d'un étranger. Qui est une arme. Pareille que de spy. Mais un peu technique. Spy noob. Comme on dit. Et puis voilà. Je vous ai montré les différentes classes. Je vous conseille pour débuter. Ingénieur. Vous avez le temps d'observer. Heavy. C'est sympa aussi. Medic. Si vous êtes un soigneur inné. Pierrot. Soldier. Si vous êtes vraiment ténieux. Ergneux. Ciao ciao à tous. Laissez-moi vos commentaires. A bientôt pour la suite. Vous verrez. Il y aura une suite. Et puis voilà. Laissez-moi vos commentaires.